Je me souviens d'un événement qui m'avait prodigieusement marqué, je pense que je devais avoir six ans. Tout d'un coup je voyais tous les voisins des maisons où tout le monde a couré et se dirigeait vers une autre maison où habitait une jeune femme. Enfin pour moi quand vous avez cinq, six ans tout vous semble grand ou géant etc. Mais je pense qu'elle devait avoir peut-être 23 ans, 24 ans. Et donc je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont tous à courir, il y a quelque chose d'important. En étant petit donc je me suis vraiment faufilé entre les adultes et en fait je me suis retrouvé devant cette dame qui s'était pendue. Je me souviens mais ça m'avait choqué dans le sens où elle avait les yeux ouverts, elle avait des yeux bleus absolument extraordinaire. Son regard m'avait véritablement marqué. Et à un moment donné des adultes se sont rendu compte que j'avais rien à faire là. Donc ils m'ont sorti de là, ils m'ont raccompagné chez ma grand-mère. Et je me souviens que dans l'après-midi on est parti à la campagne chez des gens qui avaient des jardins immenses, immenses, genre deux hectares avec des cerisiers. Et je me souviens que je me promenais entre les arbres et d'un seul coup d'un seul, j'ai vu cette femme, je l'ai vue devant moi telle que je vous vois là. Elle me regardait avec un air perdu, un air quasiment surprise. Et en même temps c'est comme si elle me suppliait d'une aide. Et moi j'ai été terrorisé. A l'époque je ne pouvais pas savoir que je voyais son corps, enfin son âme. Je la voyais en transparence mais je la voyais véritablement. En fait elle était entre les deux mondes. Elle était perdue et elle m'a suivi moins. Je ne sais pas pourquoi. Et quand j'ai eu peur, elle a disparu. Mais ses yeux m'ont poursuivi pendant une semaine je pense. Je ne sais pas que j'en ai fait des cauchemars mais d'abord je n'ai pas osé en parler à la famille parce que je me suis dit qu'ils ne vont pas en croire. Enfin je vivais un truc, un conflit interne alors que j'aurais dû en parler effectivement. Mais j'ai été très marqué par cette pauvre femme, jeune femme qui s'est suicidée sans doute à un chagrin d'amour je pense. Parce que d'abord elle était, c'était une femme extraordinairement jolie avec des yeux bleus qui captivait tout le monde. Et donc c'était le mystère total de son suicide en pleine fleur de l'âge comme on dit. Donc fast forward jusqu'en 80, je ne sais plus si c'est 87, 88 fois, j'étais en reportage pour le continent de Paris, pour les pages technologie et informatique. Parce que je tenais les pages informatiques. A l'époque c'était une révolution. Tout le monde sentait qu'il y avait quelque chose d'unique dans ces micro ordinateurs qui arrivaient, les premiers IBM PC, Apple bien entendu qui jouait dans un camp à part. Enfin bon bref donc c'est quelque chose, c'est mon domaine, tout ce qui était informatique, techno. Et j'étais en reportage donc dans la Silicon Valley à l'époque. J'avais interviewé les gens de Grid System Corporation. C'était le premier ordinateur portable, véritablement portable. A l'époque c'était le truc, ça coûtait une fortune. C'est l'équivalent de 60, 70, 70 000 euros d'aujourd'hui. Les seuls clients c'était la NASA, la NSA ensuite, l'agence d'espionnage, la CIA de temps en temps, enfin bon bref, toutes les gens d'IBM. Mais c'était une révolution. Je sentais que c'était une véritable révolution, 87, 88. Et donc je venais d'interviewer le patron de Grid. Puis après bon, avec mon ami, on a repris la voiture pour remonter sur San Francisco. J'étais passager, donc Muriel conduisait. Et je me souviens très bien parce que comme ça s'était passé il y a deux minutes, on doublait des camions citernes étincelants, vous savez ces gros camions Canforce ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Et c'était marrant parce que, en fait c'était comme un miroir et je voyais le reflet de notre voiture de location dans ce miroir de citernes quoi, qui était tellement briqué, il brillait de mille feux. C'était vraiment étonnant. Et d'un seul coup, d'un seul coup, je me suis jeté sur ma gauche, comme ça, sans raison. Et en même temps que j'ai fait ce geste, le temps s'est arrêté. Alors c'est assez inexplicable. Bon, depuis j'ai trouvé plein d'autres cas, donc je ne suis pas le seul à avoir vécu ça, mais toujours est-il que je l'ai vécu. Tout s'était immobilisé, les voitures de l'autre côté de l'autoroute, donc ils venaient en sens inverse, tout s'était arrêté. C'est comme si une image, vous appuyez sur la touche pause de votre DVD ou de votre VOD, vous appuyez sur la touche pause. Donc tout s'arrête, sauf une chose. Je voyais à un point, je savais que c'était une balle, elle arrivait vers nous, enfin en l'occurrence vers moi, mais que j'avais tout le temps pour l'éviter. Et tout ça s'est passé en même temps. C'est très curieux, c'est assez inexplicable, mais tous ceux qui ont vécu ça vous disent exactement la même chose. Il y a eu l'impact, effectivement, de la balle. Donc Muriel, je veux dire, elle a eu peur parce que c'est elle qui conduisait, donc elle a zigzagué. En fait, juste après, on a vu un panier Highway Patrol et comme c'était une voiture de location. Je me suis dit, bon, là, je veux dire, on va pas rendre la voiture avec un pare-brise éclaté. Là, il faut qu'on fasse une déclaration, ne serait-ce que pour l'assurance. Et puis je voyais mal. Je me souviens la pensée que j'ai eue. Je pense à Philippe Tesson parce qu'il vient de mourir et que j'étais à son enterrement. Philippe, hein. Comment passer un pare-brise en note de frais ? Oui, c'était... J'ai pas du tout pensé à ce qu'on appelle l'ange gardien ou quoi que ce soit. C'est... Ça s'est pas passé comme ça. Voilà, je précise bien. Et comme j'étais complètement surexcité et que le policier de la Highway Patrol, lui, il a tout noté. Tout ce que je disais en anglais, il l'a noté. C'était d'un mille pitasses. Et donc, ce cas est archivé. Donc, s'il s'amuse quelqu'un, il peut le retrouver. Donc, j'en conclue que c'était pas mon heure. Lors d'une conférence de rédaction, il y avait à l'époque la chef du service culture. C'était quelqu'un de très connu à l'époque dans le monde de la culture. Armel Helio. Et Armel Helio m'avait dit, mais il y a de plus en plus de gens qu'on ressuscite parce qu'il y a de plus en plus... Les microprocesseurs, en fait, ont fait leur arrivée dans les hôpitaux dans les appareils de... Comment dire ? De contrôle. Avant, il n'y avait pas de petit micro-ordinateur qui contrôlait tout ça, qui contrôlait l'état d'un patient, d'un malade ou d'un opéré. Et à l'époque, c'était les premiers appareils médicaux informatisés qui avaient envahi les hôpitaux. Et donc, elle m'avait demandé de faire un article là-dessus. Je ne me souviens plus trop de l'enchaînement, mais toujours est-il qu'en discutant avec des médecins, parce que mon journal, le quotidien de Paris, était dans le même groupe que le quotidien du médecin. Donc, à l'époque, une entité colossale. C'était vraiment le navire amiral de la médecine française, enfin, du moins de la presse médicale. Et donc, j'avais accès à toute la documentation du quotidien du médecin. Donc, s'il m'a vraiment considérablement aidé à faire des recherches, notamment... Et comme je parle anglais, je suis bilingue, j'ai pu consulter, lire tous les... Comment dire ? Les périodiques ultra-professionnels, y compris américains, auxquels ils étaient abonnés. Et donc, j'avais fait un grand papier, et c'est là-dessus que je tombe sur le cas d'une gamine de 6 ans qui s'était noyée. Donc, elle a été prise en charge par l'ambulance qui, elle, a constaté qu'elle était morte jusqu'à l'amenée à l'hôpital. Donc, elle était morte pendant 6 minutes, 6 minutes ou 10 minutes, peu importe. Et je me souviens notamment du médecin qui expliquait qu'il la soignait uniquement parce qu'il n'y avait pas d'autres cas plus urgents, sinon 6 minutes, c'est mort clinique absolue. Donc, il l'a soignée, par miracle, comme on dit, il a récupéré son battement. Et donc, quand il l'a revue le lendemain, il demandait à la petite fille comment ça va ? Et la gamine lui dit, je vous ai vu mettre le tube dans mon nez. Et en fait, ce médecin était le seul à intuber par le nez. Tous les autres intubés par la bouche, sur le côté gauche ou le côté droit. Il était le seul à glisser, c'est comme pour les tests PCR. Et là, la petite raconte qu'elle est passée dans un tunnel, qu'elle a vue dans ce tunnel. Elle a rencontré une dame qui brillait comme une ampoule électrique. Et donc, elle lui demandait qui c'était, qui de vous ? Voilà, comme un enfant peut le faire avec la spontanéité d'un enfant. Et ce personnage lumineux lui a dit, je suis ton ange gardien. Et là, je me souviens, ça c'est génial. Il existe des anges femmes. Donc, avec tous les mecs, tous les curés qui se prennent la tête sur le sexe des anges, ben là, pour moi, le problème est réglé. Et là, au moins, pour moi, c'est une démonstration quasi-scientifique. C'est-à-dire que, je veux dire, si vous vous êtes mort pendant 6-7 minutes, vous n'avez aucune chance de retrouver de nocance que votre cerveau. Vous restez à l'état végétatif. Et elle, elle a raconté comment elle est passée de l'autre côté, etc. Comment l'ange lui a présenté Jésus, d'autres personnes. Puis ensuite, elle est allée jouer, je crois qu'avec un frère qui allait naître, un truc comme ça. Enfin moi, c'était sidérant. Donc moi, je me suis lancé, et c'est à partir de ce moment-là que je me suis lancé dans l'étude des expériences au frontière de la mort. Et il y a un cas qui m'a marqué, c'est celui d'Elizabeth Kubler-Ross, d'un homme d'affaires qui était en train de jouer au golf. Le type, je ne sais pas, il lui faisait trop chou et il tombait raide mort. Et il a raconté qu'il a revécu toute sa vie au ralenti. Et là, j'ai retrouvé le temps au ralenti. Enfin, j'ai retrouvé tous les paramètres, on va dire, de ce que j'ai vécu. Et je me suis dit, ah, là, tiens, là, je tiens la réponse. Et c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est sur cette autoroute-là que je suis parti. C'est grâce à toutes ces expériences ou témoignages que je me suis passionné pour les anges. Et même aujourd'hui, mon livre est le seul qui parle, c'est la solitude de ce qu'on appelle l'ange gardien dans les expériences aux frontières de la mort. Moody avait publié son livre en 73. Il a fallu 10 ans pour que ça se répande un peu partout dans le monde médical, mais on est dans les années 80. Et Kenneth Ring va faire son étude. Effectivement, il va la faire, mais elle va sortir dans les années 90, 88 ou 89. Ken Ring, que j'ai rencontré. J'ai rencontré Elisabeth Kouler-Ross, n'oubliez pas. J'ai rencontré Robert Monroe. J'ai rencontré toutes les stars qu'on considère aujourd'hui comme des stars, mais à l'époque, pareil. C'était des gens qui étaient passionnés par ce sujet, mais dont personne ne parlait. Je me souviens, pour me documenter, je suis allé à la procure. Et Dieu se le sait, si elle n'a pas la procure, Place Saint-Sulpice, c'était une librairie colossale, immense. Mais des livres sur les anges, ils en avaient trois ou quatre. Et encore, c'est écrit par des curés. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez d'un côté, si vous voulez, ce monde morbide de l'Église catholique, où on ne vous parle que de souffrance. Enfin, en tout cas, c'était à mon époque, je ne sais pas si aujourd'hui, je pense qu'ils ont un peu changé leur fusil d'épaule, si j'ose dire. Mais à l'époque, pour être près du Christ ou pour avoir une vie spirituelle, il fallait souffrir, porter un silice, se fouetter. Enfin, c'est des espèces de trucs sadomaso, si vous voulez, qui m'ont dépassé totalement. Je ne pouvais pas comprendre ce genre de choses. J'en parle d'ailleurs avec d'autant plus de facilité. Vous savez, mon livre est en deux parties, donc il y a la deuxième partie qui touche aux grands mystiques, ou mystiques pas connus, mais qui ont vécu des expériences avec les anges. Et c'est extraordinaire. Vous savez, ce n'est pas parce qu'un prêtre vous dit ceci ou cela que c'est forcément vrai. Surtout avec les prêtres catholiques, quoi. Vous vous rendez compte qu'ils auraient pu montrer que la résurrection, c'est quelque chose de réel, grâce aux expériences aux frontières de la mort ? Et qu'ils ne s'en sont jamais servis ? C'est des prêtres qui disaient à mes lecteurs, oui, mais il ne faut pas croire à ces bêtises. La seule chose, c'est le Christ. Voilà, c'est le Christ. On a l'impression qu'ils sont sortis d'une boîte où ils ont appris à répondre à oui, non, à telle question, il faut répondre ça. Vous savez, comme les télémarketeurs qui vous appellent. Et donc à chaque question embarrassante, ils ont un parcours fléché, vous voyez. C'est triste, c'est triste. L'Église catholique aujourd'hui est morte. Il y a un poison qui est en train de la détruire de l'intérieur et je trouve ça assez triste, parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Oui, j'entends ça régulièrement, mais c'est grotesque. Si la kétamine faisait donner cette expérience, tout le monde le prendrait. Je veux dire, on aurait des centaines de millions d'expériences de ce type. Le personnel médical serait le premier à le prendre pour vivre ce genre de trip. La kétamine ne provoque pas ce type d'expérience. C'est uniquement certaines personnes qui passent de l'autre côté. D'ailleurs, il y a plusieurs médecins qui ont fait des tests de doctorat en montrant que la kétamine n'est absolument pas responsable des expériences frontières de la mort. Vous avez des gens qui vivent d'une expérience frontière de la mort spontanément dans le fauteuil du dentiste. Je donne un cas notamment dans mon livre. Le type, il est en train de vous percer la mâchoire et la personne, elle part comme un bouchon de champagne. L'âme quitte le corps. Je veux dire, aujourd'hui, même depuis les années 90, les années même 80, je veux dire, une ambulance, c'est quand même quelque chose d'extrêmement réglementé. C'est quasiment une boîte noire comme dans les avions. À partir du moment où ils prennent en charge un patient, ils en sont responsables, il y a tout un tas de contrôles, etc. Surtout aux Etats-Unis où tout le monde passe son temps à se faire des procès à coups de millions de dollars. Donc tout est filmé, enfin, vous voyez ce que je veux dire, tout est enregistré, et ainsi de suite. Il y a des cas comme la gamine, mais on en a plein. On en a plein, des quantités astronomiques. Et maintenant depuis, vous imaginez avec tout le courrier que j'ai reçu depuis 30 ans, toutes les expériences, toutes les rencontres avec les lecteurs, les lectrices, j'ai énormément de policiers. Vous savez, ceux qui vivent le plus ce genre de mésaventures ou d'aventures, ce sont les policiers, les pompiers, et militaires. Parce que ce sont les trois professions qui mettent leur vie vraiment en danger tous les jours. Et alors vous avez les pilotes de chasse. Les pilotes de chasse sortent très fréquemment de leur corps quand ils sont habitués à encaisser les jets dans la machine, dans le saladier qui tourne à toute vitesse. C'est hyper connu, mais bon, ils n'en parlent pas parce que c'est une expérience strictement personnelle. mais je veux dire, on a des enregistrements, vous avez un élève officier pilote parce qu'ils se parlent. Même s'ils tournent à toute vitesse, ils sont reliés par radio. Il dit, j'ai l'impression d'être sorti de mon corps, mais dans ces tricueilleux, je vois ma grand-mère, mais je comprends pas, elle est morte depuis quelque temps. C'est pour ça, si vous voulez, la spiritualité ne disparaîtra jamais. Jamais. Elle ne disparaîtra jamais. Tous ceux qui vous disent, je suis athée, tout ça n'existe pas, se trompent lourdement, mais ils auront le temps de vérifier par eux-mêmes, par des expériences personnelles. Vous savez, vous vivez dans un monde où on vous explique que tout ça n'existe pas. En plus, vous êtes journaliste, et vous vous occupez de la page technologie, science, machin du journal, surtout informatique. Donc, anges et IBM PC ne font pas forcément bon ménage. Mais à chaque fois que je doutais, en fait, j'avais une réponse. À chaque fois, je disais, bon, les anges n'existent pas, et puis il faut que j'arrête de croire à ces bêtises. Et à ce moment-là, il y a juste de la rue, une fille qui arrive avec des ailes dans le dos. C'est quand même... À un moment donné, vous commencez à calculer les probabilités, quelle est la probabilité pour qu'au moment où vous pensiez ça, qu'une personne qui porte des ailes se mette devant vous. Alors que de ma vie, je n'ai jamais vu personne devant moi avec des ailes dans le dos. Même sur un T-shirt, je précise. Voilà. Et ce jour-là, oui. Voilà. C'est intéressant. Et donc, j'aime beaucoup cette synchronicité qui semblait... C'est comme une partition invisible avec cette autre dimension qui commençait à se mettre en place. À l'époque, je ne pouvais pas le savoir que j'allais écrire un livre. Mais je vivais des synchronicités et des coïncidences tellement dingues que je pensais être devenu fou. C'est-à-dire que je pensais que je créais moi-même ce genre de... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. À un moment donné, j'étais mais cerné, quoi. Et je me souviens, en particulier... À l'époque, vous savez, il n'y avait que des cassettes et des 33 tours. Je me posais une question sur mon ange. Comment peuvent-ils répondre ? Ou des choses comme ça. Mais bon... Et en même temps, je regardais dans ma discothèque. Alors, je ne sais pas, il y a des milliers de disques. Et dans le tas, j'en prends un au pif. Mais vraiment au hasard. C'était un disque noir, Radio Ethiopia, de Patti Smith. Vous voyez, je pose ça à l'époque, le 33 tours. Et à un moment donné, j'entends... Ask the angels. Ask the angels. Demande aux anges. Demande aux anges. C'est une chanson de Patti Smith. J'étais sur le cul. Je n'avais pas écouté ce morceau depuis... Je ne sais pas, 10 ans, je pense. Et à l'époque, je n'étais pas bilingue anglais. Donc, je ne pouvais même pas comprendre ce qu'elle chantait. En revanche, là, je comprenais ce qu'elle chantait. Et la chanson, c'était Demande aux anges, Demande aux anges. Et une autre fois, je veux dire... Je sortais de Radio France, où j'avais vu le patron de Radio France Info. J'avais un entretien avec lui. Puis en sortant, je l'ai perturbé. Je pensais à autre chose. Je me disais, il faut que j'arrête de croire aux anges, etc. Puis en même temps, machinalement, au moment où je me disais ça, j'ai entendu, je l'ai raconté souvent, j'ai entendu les crissements de freins, mais violents. J'ai su que c'était pour moi. Donc, je me suis... Vous savez, comme dans ces cas-là, je ne sais pas, je me suis immobilisé. J'ai fermé les yeux, puis... Je fais ça. Et puis, à un moment donné, j'ai rouvert les yeux. Il y avait un type qui m'insultait à travers... Il a baissé la vitre. La voiture, elle était au niveau de mes genoux. Donc, il me dépasse, il m'insulte copieusement. Et quand j'ai vu, en fait, c'était une 4L. Une Renault 4L. Et donc, derrière, il est marqué « Michel-Ange Fleur ». Et j'ai trouvé ça complètement dingue, si vous voulez, de dire que j'ai failli voler dans les airs. C'est le cas de le dire. Et sans doute finir dans un paralytique ou je ne sais quoi. Parce que c'est quand même... J'aurais pu, vraiment, ça aurait pu être très grave. Au moment même où je me disais qu'il fallait que j'arrête de croire à ce qu'on appelle l'ange gardien. D'être renversé par une 4L et qui s'appelle « Michel-Ange Fleur ». Vous vous rendez compte ? J'aurais voulu, même dans un livre, peut-être que ça n'aurait pas fonctionné, quoi. Et donc, j'ai envoyé, je vous fais simple, une dizaine d'éditeurs, enfin, les plus grands éditeurs sur la place de Paris, qui m'ont tous refusé. Je crois qu'ils ne l'ont même pas lu, ça ne les intéressait pas, en fait. Les éditions du Rocher l'avaient lu, mais Dieu merci, je suis tombé sur un crétin fini qui était tellement un but de sa personne et qui m'expliquait que ce n'est pas comme ça que je devais écrire sur les anges. C'était tout à fait extraordinaire. Donc, je l'ai insulté, mémoire. Et finalement, c'était la maison d'édition de Daniel Philippaki. Et quand Daniel Philippaki a vu que le livre vraiment fonctionnait, il a appuyé sur un bouton. Et là, tout le groupe de presse Philippaki, c'est-à-dire achète, s'est mis en route. Je crois qu'au bout de deux mois, il était déjà à 100 000, donc c'est ce qui explique pourquoi il était dans les meilleurs ventes. Et en fait, après, progressivement, vous perdez le fil. C'est-à-dire que là, par exemple, le livre a 30 ans. Avec toutes les langues, les traductions, les copies, les trucs numériques, enfin, on a largement dépassé le million. Vous savez, en plus, les livres circulent. Les gens se prêtent les livres, ils les revendent, ils les donnent. Et donc, l'énergie du public, c'est ce qui fait avancer le livre. C'est le code de la presse française. C'est le code absolu qu'il faut respecter de la presse française. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pour ça que le fait que moi, j'ai publié « Enquête sur l'existence des anges gardiens » en 1993, alors que j'étais journaliste au quotidien de Paris, grand reporter, je n'ai pas eu peur de me ridiculiser. C'est une question que je me suis posée, mais ayant vu tous les témoignages de tous les gens que j'ai interviewés, et surtout Elisabeth Kubleros. Elisabeth Kubleros a été absolument adorable avec moi. C'est une femme admirable. N'oubliez pas, c'est elle qui a inventé l'accompagnement des mourants quand même. C'est pas rien, la médecine palliative, c'est elle. Vous savez ce que m'a dit l'incardiologue dont on a publié le livre, le docteur Maurice Ronling, un cardiologue militaire, spécialiste de blessures de guerre, vous voyez, avec des grenades, des explosions, des missiles, enfin bon, les bidouverts, c'est l'idée. Et il m'a dit une chose, il m'a dit, vous savez, j'ai vu tellement de blessés dans ma vie, je peux vous dire que quand ils souffrent, d'un seul coup ils redécouvrent la spiritualité. Ils se mettent à prier Dieu pour arrêter de souffrir. Voilà ce qu'il m'a dit. Je peux vous garantir que c'est la stricte vérité. C'est-à-dire que lorsque les gens se retrouvent face à l'inconnu, là ils se mettent à prier. Dans le dialogue avec l'ange, il y a une phrase qui m'est restée. Plus le marteau s'éloigne du clou, plus la force est grande. Autrement dit, plus vous êtes athée, et plus, lorsque le choc, à un moment donné, vous savez, ça va revenir, et plus le choc va être violent. Du retour à la spiritualité. Alors, bien entendu que j'ai un ange, évidemment, c'est clair. J'en ai même plusieurs. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que d'abord je l'ai vu. Je l'ai vu le jour où j'ai reçu mon dixième refus de manuscrit. Je crois que c'est Fayard, je crois qu'il avait refusé, qu'il m'avait envoyé un courrier. En disant, notre politique éditoriale, enfin bon, bref. Et je me suis dit, putain, ça fait dix éditeurs qui me refusent quoi. Donc je me suis dit, bon, ça se trouve, j'ai fait tout ça pour rien. Enfin, je sais pas, il se passe quelque chose. Mon ange, là, il faut que tu m'aides. Et puis un jour, oui, et voilà. En fait, au dixième refus, je me suis dit, bon, tout ça, ça m'énerve. Je vais jeter le manuscrit. Voilà, tout simplement. Et c'est au moment où, en fait, j'allais jeter le manuscrit, que je l'ai vu. Voilà, il est apparu. Et les ailes, si vous voulez, c'est un artifice artistique pour montrer dans un tableau que c'est un être céleste. On n'est pas les seuls à décrire des anges avec des ailes. Les anges sont universels, ils existent partout. Mais quand vous les voyez, d'ailleurs, je pense que dans mon livre, il y a très, très peu d'expériences où les gens pensent, enfin, ou décrivent qu'il y avait des ailes, précisons-le. Il y en a un. Mais en tout cas, mon ange, je n'ai pas vu des ailes. En revanche, j'ai vu des couleurs qui n'existent pas sur Terre. C'est tout à fait extraordinaire. Il m'a regardé comme ça, très hautain, les bras serrés, comme ça. Il n'était pas commode. Il n'est pas commode, mon ange, je vous le dis. Il y avait même une certaine autorité, sévérité. Il y a beaucoup de sévérité. Et sur son aube, qui était bleu, mais un bleu qui n'existe pas sur Terre, c'est des nuances de couleurs qui n'existent pas sur Terre, que vous ne pouvez voir qu'avec vos yeux, on va dire, spirituels, ou quand vous êtes de l'autre côté. C'est ce que racontent beaucoup de gens, les expériences aux frontières de la main. Et sur son aube, sa robe, je ne sais pas comment on peut appeler ça, il y avait des yeux qui me regardaient avec curiosité, et chaque œil était indépendant. C'était assez phénoménal. Les yeux étaient plus sympathiques, si je peux dire, que le regard de mon ange. Mon ange avait des valeurs très, très sévères, très... Mais vraiment, ce n'est pas le genre, oui, on va t'aider, machin. Pas du tout. Moi, je vous rappelle que c'est... Même si j'ai eu tout un tas de synchronicité, je veux dire, je n'ai pas eu un raie de lumière qui m'est apparu, oui, c'est toi qu'on a choisi pour écrire sur les livres. Oui, Seigneur. C'est un peu comme Jeanne d'Arc, oui. Non, pas du tout, si vous voulez. C'est le travail qui compte avant tout. C'est vraiment le travail et la passion. Donc, si vous passez votre vie à demander à votre ange de vous aider tous les jours, etc. Bon, ce n'est pas non plus une solution. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'ai une relation avec cette autre dimension qui est là. Aujourd'hui, j'ai 63 ans, donc je sais pertinemment, si vous voulez, que je suis sur la pente descendante de ce qu'on appelle la vie. Je sais que je vais passer dans cette autre dimension dont je parle très souvent. Donc, je ne suis pas du tout inquiet sur l'au-delà. Je suis plutôt inquiet éventuellement sur les circonstances. Bon, ça, c'est comme tout le monde. Et donc, évidemment que j'ai développé une relation. C'est quelque chose de très intime, si vous voulez. Donc, c'est un peu comme la sexualité, si vous voulez. C'est quelque chose de très intime. Je pense que la vie spirituelle est encore plus intime que la vie sexuelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Et après avoir vu mon ange, j'étais tellement waouh. Je me suis dit, bon, il faut que j'aille promener le chien. Donc, j'ai pris la laisse, je l'accrochais. On est sortis sur la route. Et puis, je promenais le chien qui tirait sur la laisse. Et à ce moment-là, j'ai une autre vision, clairement, où il y avait le chien. Donc, moi, j'étais, on va dire, l'ange gardien de cette âme-là. Parce que le chien est une petite âme. C'est une âme en devenir. Tous les animaux, qu'ils soient sauvages ou même domestiques, sont des petites âmes qui évoluent. Kenneth Ring, c'est ce qu'il explique notamment dans son livre, mais pas que. D'ailleurs, les différentes religions hindous expliquent également la même chose. C'est pour ça que leurs vaches sont sacrées, par exemple. C'est très important. Tout a une âme. Il y a un livre qui a fait un succès phénoménal. C'est un forestier qui explique que les arbres se parlent entre eux. Ce sont des êtres intelligents qui arrivent à échanger des informations, même si ce n'est pas au même niveau que nous. Et donc, j'étais l'ange gardien, entre guillemets, de mon chien. Il y avait la laisse. Et moi-même, j'étais en laisse, entre guillemets, avec l'ange qui, lui, me veillait sur moi. Donc, c'est très important de prendre soin d'âme. Moi, je pense que quelqu'un qui est un ange aujourd'hui, c'est Brigitte Bardot, par exemple. Pas parce qu'elle a fait ses grands rôles et qu'elle était un sex-symbole, etc. Ça, c'est dans les années 60 et 70. Mais parce qu'elle a fait un travail considérable pour les animaux, pour les animaux abandonnés, pour les animaux maltraités. Parce que tous ces animaux sont des petites âmes qui sont en évolution. C'est intéressant que vous utilisiez, effectivement, le terme pont. Pontifex, c'est le pape. Et Pontifex, c'est le pont. N'oubliez pas, c'est le pont. C'est le pont entre ici et cette autre dimension, par définition. Et celui qui, dans notre religion, si vous voulez, celui qui est en charge, si vous voulez, de ce pont, celui qui passe, qui peut l'emprunter ou qui, éventuellement, va emprunter un autre pont, c'est Saint-Pierre, je vous rappelle. Il a la clé en argent et la clé en or pour le paradis et pour le truc terrestre. Mais ce qui est intéressant, c'est le pont. Plus vous priez et plus vous mettez à la disposition de votre ange et même d'autorité supérieure de tout ce qu'il y a au-dessus, si vous voulez. Donc, plus vous priez et, en fait, vous transformez ça en énergie. C'est important d'avoir un rituel, si vous voulez, c'est de parler. Je ne sais pas, tout le monde n'a pas la même vie, je veux dire, vous n'avez pas les mêmes horaires, mais d'avoir un rituel pour parler avec son ange, ou même le soir, juste avant de vous endormir, vous parlez à haute voix avec votre ange et vous lui confiez vos différents soucis. Et vous faites ça tous les soirs, systématiquement. Ça, c'est quelque chose de... Ce n'est pas parce que vous allez faire une prière une fois ou deux fois que vous allez avoir une réponse. Vous savez, avant que mon ange se manifeste à moi véritablement et que j'ai son nom, il a fallu que j'arrive à l'âge de 50 ans. Jusqu'à l'âge de 52 ans, je l'appelais mon ange, point. Je n'avais pas de nom à lui donner, à lui mettre dessus. Le problème, si vous voulez, c'est que les anges utilisent votre monde, votre mode de pensée qui n'est définitivement pas le mien, qui n'est définitivement pas celui de votre voisine, le vôtre, etc. Vous voyez, donc, ils vont utiliser les choses de votre quotidien ou de votre entourage pour vous répondre progressivement. Mais je peux vous dire qu'au début, quand ils disent, il faut frapper et on vous ouvrira, il faut frapper fort. Il faut carrément les prendre en otage, quoi. Il faut jamais abandonner. Ça, c'est vraiment la leçon. Si j'avais une seule leçon, ou un conseil plutôt, parce que ce n'est pas le terme leçon, un conseil à donner à toutes les personnes qui nous regardent, c'est effectivement, je veux dire, de tout le temps parler à son ange et ne jamais arrêter, ne jamais abandonner. Bien entendu, vous ne lui parlez pas haute voix en public. Vous lui parlez quand vous êtes seul. Vous comprenez ? Ils utilisent votre monde qu'ils connaissent par cœur, que votre ange connaît par cœur. Ne l'oubliez pas. Il était là à votre naissance et il sera là à votre mort. C'est lui qui va vous accueillir à votre mort. Ne l'oubliez jamais. De ce que je vois dans mon livre, mais également dans d'autres livres, dans d'autres expériences, et surtout 30 années de courrier de lecteur du monde entier. Si ce n'est pas votre heure, vous ne mourrez pas. Vous serez dans un état épouvantable. Vous serez pendu jusqu'au plafond dans un hôpital, les mains, les pieds, etc., comme dans les dessins animés. Ça va durer un an, voire deux ans, voire trois ans, j'ai vu le cas. Mais vous allez vous en sortir. Moi, le docteur Gilles Leff m'avait dit, qui était médecin urgentiste, avant d'être directeur d'hôpitaux, etc. Il m'avait dit, quand vous êtes médecin urgentiste, vous voyez toutes les horreurs de la Terre, je vous rappelle. Et quand vous voyez des corps mutilés dans des accidents de voiture, vous avez intérêt à être blindés. Et Charles m'a dit cette chose. Il m'a dit, j'ai l'impression qu'il y a une autre logique. J'ai vu des accidents où les gens auraient dû être morts sur le coup, et ils sont tous vivants. Puis j'ai vu des trucs, des fois, c'était un truc rien du tout, et ils sont morts. Donc il n'y a pas de... Vous voyez, même en tant que médecin urgentiste, donc sur les autoroutes, etc. Il est arrivé à la conclusion qu'il y avait des choses qui étaient étranges. Etant étrange, il y a ange. Si ce n'est pas votre heure, ce n'est pas le moment. Ils vont vous sauver. Ce n'est pas votre heure, donc ils vont empêcher. Si c'est votre heure, ils vont même l'accélérer. Allez à Lourdes. Regardez tous les malades, les paralytiques qui défilent devant la verre. Certains sont guéris. Vous ne savez pas pourquoi. Certains, véritablement, c'est des guérisons qu'on considère miraculeuses. Encore, toutes ne sont pas déclarées. Pourquoi lui, elle et pas les autres ? On n'en sait strictement rien. Mais c'est important de comprendre ça. Vous avez choisi votre destin. Vous avez une autoroute, on va dire, de 6 voies, ou 7 voies, allez, 7, pour faire plaisir à l'apocalypse de Jean où tout repose sur 7, 77, etc. Vous pouvez être sur la voie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et c'est tout. Donc vous allez zigzaguer, vous allez vous cracher à gauche, vous allez vous cracher à un moment donné à droite. Donc ça, c'est les grands changements de destin. Mais vous ne pouvez pas sortir de là. C'est curieux, parce que vous me parlez de ça, parce que j'ai parlé de ça précisément avant-hier avec Pierre de Gaulle, donc le petit-fils du général de Gaulle. Et il m'a dit que son grand-père, enfin il y a une discussion avec son père également, que le général de Gaulle avait, d'ailleurs il en parle dans Le Cerbre et l'Épée, enfin son livre, où il avait le sentiment absolu d'avoir un destin auquel il ne pouvait pas échapper. Patton, le général Patton, il a 17 ans, il commence son journal intime. Ses premières lignes sont, je commence ce journal, parce que je sais qu'un jour je serai très célèbre. Guy Savoie, j'ai lu la biographie de Guy Savoie, l'un des plus grands cuisiniers du monde. Il dit clairement dans son livre que des enfants, il savait qu'il allait devenir cuisinier. Quand vous lisez la biographie de Lagerfeld, de Karl Lagerfeld ou de Yves Saint Laurent, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Lagerfeld vous dit, il avait 6 ans, il dessinait des robes, au point que ça lui posait des problèmes, parce que tout le monde dans sa famille était persuadé qu'il allait devenir homosexuel, parce qu'il ne dessine que des vêtements de femme. Et pareil pour Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent dès son adolescence dessinait que des vêtements. Donc, je veux dire, il y a une sorte de, entre guillemets, prédestination. Techniquement, de là-haut, vous savez, votre ange, il voit déjà votre futur. Ça, en ce qui me concerne, il me l'a montré. Ils connaissent votre futur, ils connaissent le futur de chaque personne qui nous regarde. Vous savez, c'est quelque chose que je montre dans le livre 777. N'oubliez pas, avec Laurent Fendt, un an, jour pour jour, à la radio, en direct, avec Laurent, j'explique que si mon analyse de l'Apocalypse de Jean, donc le 777, etc., est juste avec les anges, Benoît XVI sera viré du Vatican. Et un an, jour pour jour, après, effectivement, il a été viré du Vatican. Donc, c'est plus du hasard, là. Vous voyez, ils ont une perception du temps qui est totalement différente de la nôtre. De temps en temps, ils peuvent vous donner, comme ça, un petit aperçu que vous ne comprendrez qu'à ce moment-là. Je vous donne un exemple. Dans les expériences aux frontières de la mort, en général, surtout quand il y a des accidents, des accidents graves où les gens sont gravement blessés, ils sont là-haut, on va dire ça comme ça. Ils sont là-haut et ils discutent avec l'ange. Et ils disent, mais attends, moi, je ne veux absolument pas revenir dans mon corps. Je ne veux pas rentrer. Et donc, il y a une discussion très animée entre l'âme et l'ange. Et l'ange lui dit, oui, mais si tu ne retournes pas dans ton corps, tu vas rater ça. J'ai en tête notamment un cas d'une jeune femme à qui l'ange montre une scène de son futur. Oui, mais si tu ne redescends pas dans ton corps, voici ce que tu vas rater. Et donc, elle voit une scène où il y a une cheminée, il y a un feu, il y a un bel appartement et elle tient un bébé. C'est son bébé. Et à côté d'elle, il y a un homme, un jeune homme. Et donc, elle comprend que c'est son futur bébé, c'est son marié, c'est sa future maison. Et donc là, elle accepte de redescendre. Mais on a plein de cas d'expérience en fonctionnellement où les anges leur montent le futur. Ils montent des bribes parce qu'ils ne peuvent pas donner le futur. Il faut lui donner des petits indices, mais pas lui dire, tu vas demain, tu vas faire ça, ça et ça. Ma réponse, je vous donne l'exemple de Thérèse Neumann. Thérèse Neumann est une mystique allemande. C'est l'une des plus grandes mystiques du XXe siècle, du même niveau que le Padré Pio. Elle a vécu une période 1938-1945. Qu'est-ce que je dis 1938 ? 1928, c'est-à-dire toute la partie Weimar jusqu'à 1945. Elle avait tout annoncé à l'avance. Donc, ceux qui lui ont fait confiance, ont sauvé, entre guillemets, leurs biens, sont partis aux États-Unis, ont sauvé leurs familles, etc. Tous ceux qui ne l'ont pas écouté, malheureusement, ils ont suivi le destin global de l'Allemagne. Ne pas oublier, là, elle était en Allemagne, elle est en Bavière, Thérèse Neumann. Et maintenant que je vous en parle, je pense que c'est la grande conclusion, là. Il y a un officier américain, donc 1945, quand ils ont envahi l'Allemagne, et qu'ils ont... l'Allemagne est sous diktat américain. Et donc, il y a un officier américain qui avait entendu parler d'elle depuis longtemps, parce que tous les journaux avaient parlé d'elle. Et donc, il est allé la visiter et lui a demandé ce qu'il voyait pour l'avenir des États-Unis. Mais c'est une question un peu gentillette, un peu bateau. Et Thérèse Neumann a sorti cette phrase, donc on est en 1945, les États-Unis seront détruits totalement par des catastrophes naturelles. Et qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui aux États-Unis ? Il y a une montée en puissance de toutes ces tornades qui sont en train de détruire le milieu des États-Unis et qui vont progressivement, d'après ce que dit Thérèse Neumann, je dis que ce ne sont pas mes propos, où les États-Unis vont littéralement, si j'ose dire, voler dans les airs. Ce que dit Thérèse Neumann est extrêmement intéressant, puisque les catastrophes naturelles entraînent des indemnisations massives de la part des assureurs, donc en conséquence de quoi ? quitte les comptes, leurs dépôts qui sont dans les banques américaines, tout simplement. C'est naturel. Banque Assurance, ça va ensemble. Et ce que je vois, c'est que depuis 2008, il y a au moins une centaine de banques, sinon plus, qui ont volé dans les airs. Le Crédit Suisse ayant volé dans les airs en avril dernier, en avril 2023. C'était la plus vieille banque suisse, ça devrait en calmer plus d'un. Que la plus vieille banque suisse dépose le bilan. Enfin, c'est complètement énorme. Qu'ils soient obligés de la fusionner le plus vite possible avec UBS pour qu'il n'y ait pas de scandale. Que quatre banques américaines veulent dans les airs, et pas n'importe lesquelles. Les banques de Silicon Valley, la First National Bank. Robert Storm, c'est un professeur d'art d'une richissime université, je ne me souviens plus laquelle. Toujours est-il qu'il était en voyage à Paris avec ses étudiants pour visiter le Louvre, etc. Et en fait, il a eu un malaise. Et donc, les urgences l'ont déposé à l'hôpital. Je ne me souviens plus de quel hôpital. Je crois que c'est celui qui est à côté de Notre-Dame, de mémoire. Et à cause des grèves, il n'y avait pas de personnel pour le traiter. Et donc, il est mort. Il a fait une véritable expérience aux frontières de la mort, typique. Et il a décrit à l'avance la chute de l'URSS. Total. Il a vu ça, de mémoire, je crois, en 1982, à une époque où ce n'était même pas envisageable. Où Brezhnev était au sommet de ça. Où les Wondropov, machin, enfin bon, ils étaient au sommet. Il n'y avait pas encore eu Tchernobyl, ces accidents-là. Mais il a décrit avec une certitude, il a dit, j'ai vu la chute. Et il a vu aussi, surtout, que les États-Unis seront rayés, quasiment de la carte, à cause d'une méga crise économique et bancaire. On est dedans, en ce moment. En tout cas, pour conclure, ce livre existe depuis 30 ans, et beaucoup de mes lecteurs qui ont découvert, entre guillemets, les anges à travers ce livre, ont retrouvé la spiritualité, ont retrouvé la foi, et surtout discutent très sérieusement, et ça a changé leur vie. Ça, je peux vous garantir que de tout le courrier que j'ai reçu depuis 30 ans, c'est ce qui revient le plus. Donc, lisez ce livre, et sachez simplement, comme je le dis dans le livre, vous avez un ami très haut placé. Nous, on est là pour toi. tu ne sais pas. tu ne sais pas, c'est parti ! Voilà, c'est parti ! On est là, et tes te est, C'est parti ! On est là le plus, No est là le plus, on est là un ami. Sous-titrage FR ?